Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette lumière bien bien artificielle avec mon t-shirt Jurassic Park pour vous faire un book haul, celui du mois de février. Alors clairement je ne tiens plus du tout mes résolutions de moins achetées. De toute façon, je pense qu'il faut arrêter de se donner ce genre de résolution, en tout cas pour moi, parce que ça ne fonctionne jamais. Mais bon, on y croit toujours au mois de janvier et puis après c'est la débandade. En tout cas, je suis hyper contente de mes achats du mois de février. Ils ne sont pas tous raisonnés, mais il y a énormément de livres qui étaient sur ma wishlist que j'attendais énormément, donc je suis vraiment contente de vous les montrer aujourd'hui. Il y en a quelques-uns dont j'avais déjà parlé dans d'autres vidéos avant, donc ça ne devrait pas être une surprise. Je vais commencer tout de suite avec les grands formats que j'ai pu trouver. Tout d'abord, je me suis procuré le tome 6 et le tome 7 des chroniques de Sainte-Marie qui sont sorties il n'y a pas très très longtemps. Donc ici, vous avez le tome 6 et puis le tome 7. Donc voilà qui sont un peu ces formats semi-poches, on va dire, chez Haché Editions. C'est toujours de Judi Taylor. On a à peu près dix tomes en anglais, donc voilà, il manque encore trois tomes à sortir en français. Les chroniques de Sainte-Marie, c'est une saga que j'aime beaucoup. Je vous en parle énormément, donc je ne vais pas trop rester dessus. Mais en fait, on est dans un groupe d'historiens qui peuvent remonter dans le passé et qui vont un petit peu étudier les anciennes coutumes locales en s'immergeant complètement. C'est assez loufoque, il y a beaucoup d'humour. Les personnages sont hauts en couleur. C'est une série que je vous conseille si vous aimez beaucoup l'action et que vous n'avez pas trop trop peur des incohérences. Ensuite on passe à deux ouvrages grand format qui sont sortis il n'y a vraiment pas longtemps et qui me faisaient énormément envie. Ils étaient en haut haut de ma wishlist et je suis très contente de les avoir trouvés. Il s'agit du premier, c'est Pachinko de Minjili. C'est édité chez Charleston. C'est un roman pour lequel on a entendu énormément de très très bons échos. Personnellement, ça me faisait très très envie. On est dans les années 30 et on a une jeune coréenne qui va tomber enceinte d'un homme marié. Elle va potentiellement trouver un autre mari et partir au Japon. Elle va donc devenir jeune immigrée au Japon et on va du coup découvrir ce destin à la fois de femme mais également de famille puisqu'on va suivre sa famille au fur et à mesure des années. Si j'ai bien compris, ça a l'air d'être très émouvant, très intéressant. Ça va me faire découvrir un peu plus sur la culture coréenne et japonaise. Donc j'ai vraiment hâte de m'y plonger. Celui-ci, vous pouvez être sûr qu'il est dans ma pile à lire du mois de mars. Et le deuxième ouvrage, grand format, nouveauté qui me faisait énormément envie. Je me suis restreinte en termes de nouveautés mais celui-là, il était en haut avec Pachinko. Il s'agit de Paradis perdu de Eric Emmanuel Schmitt. C'est le premier tome de sa nouvelle saga qui s'appelle La traversée des temps. Donc Eric Emmanuel Schmitt a souhaité explorer l'histoire avec cette saga. Et ici, on va se retrouver dans le néolithique, si j'ai bien compris, avec des retours passés présents. Donc ça a l'air vraiment sympa, très original, surtout que c'est une période que je ne connais pas du tout. Connaissant la plume d'Eric Emmanuel Schmitt et sa manière de compter des histoires, je suis sûre que ça va être un succès avec moi. En tout cas, j'espère. J'espère ne pas mettre des attentes trop trop hautes pour ne pas être déçue. C'est quand même un beau bébé. Et c'est édité chez Albin Michel. Le prochain livre que je me suis procuré, cette fois-ci, d'occasion en grand format, il s'agit de Port Brésé de Anne Gu et c'est édité chez Delcourt Littérature. Alors pour tout vous expliquer et pour comprendre le contexte de cet achat, j'anime un groupe de lecture au sein de mon entreprise. Donc mon entreprise m'a laissé la liberté d'organiser cette initiative et j'en suis assez reconnaissante. Et on a décidé en fait de chaque mois d'explorer un pays. Pour célébrer le nouvel an chinois, on a donc choisi la Chine pour ses lectures de février-mars. J'ai donc essayé de trouver à la fois des contemporains et des livres sur la Chine. Vous allez voir, ce n'est pas le seul qui sera dans ce book haul. Et je me suis procuré Port Brésé qui a été pas mal célébré par la critique, l'autrice est chinoise. Et en fait, on va être à Pékin, donc à Beijing. Et on va suivre Jia Jia, donc c'est un contemporain très récent qui, lorsqu'elle ouvre la porte de son appartement à Beijing, va se rendre compte que son mari s'est suicidé dans la salle de bain. Et donc, on va suivre son histoire. J'ai entendu de très bonnes critiques. Il est très très bien noté et je suis assez contente de l'avoir trouvé, même si il est honnêtement dans un état lamentable. Il y a des traces suspectes dessus, donc clairement il est un peu dégueu. Mais bon voilà, je l'aurais jamais pris en occasion si ça n'avait pas été pour le club de lecture parce qu'en général, je ne prends que quand c'est en très bon état. Mais c'était l'occasion, il m'a sauté aux yeux dans le rayonnage de ma librairie d'occasion, donc je l'ai pris. Et vous allez voir qu'il y a d'autres poches que je me suis procuré pour la même initiative livresque. Et enfin, le dernier grand format que je me suis procuré, il s'agit de l'Infinie des possibles de Laurie Nelson Spielmann. Donc ici, on est vraiment sur du pur contemporain. Je ne souhaite pas en savoir trop, honnêtement, c'est un livre qui a été beaucoup encensé par Stéphanie de la chaîne Pikili Booking que vous connaissez sûrement. Et forcément, ça me donnait envie. On va parler ici de destin de femme, de destin familial avec une malédiction qui pèserait sur certaines femmes de la famille. En tout cas, ça me donne hyper envie et j'espère ne pas trop le faire traîner non plus celui-ci. Et c'est édité chez Cherche Midi. Avant de passer en poche, je voulais vous montrer mon achat un peu coup de cœur. C'est un achat un peu impulsif, mais je pense que vous allez reconnaître ses couvertures. Je me suis pris le tome 1 et le tome 2 de Anne de Green Gables. Donc Anne de Green Gables et le tome 2 Anne d'Avonlea que j'ai précommandé sur le site de Monsieur Toussaint Louverture. Donc c'est chez cet éditeur, c'est de Lucie Maude Montgomery. Et donc c'est Anne Opinion Vert en français. Pour ceux qui connaissent la série Anne with a Knee sur Netflix, donc c'est l'histoire de Anne. Personnellement, je ne connais pas du tout cette histoire. Je n'ai pas vu la série, mais voilà, c'est un classique de la littérature canadienne, si je ne me trompe pas. J'espère que je ne dis pas n'importe quoi. En tout cas, j'espère lire le tome 1 assez rapidement pour ne pas les laisser traîner. Mais je peux officiellement vous dire que ce sont les plus beaux livres de ma bibliothèque. Pourtant, j'en ai d'autres des beaux livres. Mais alors ceux-là, la beauté, surtout le deuxième tome, je trouve, la beauté du livre, elle ne rend vraiment pas à la caméra. Donc je ne vais pas vous le mettre plus près, mais c'est un bijou en tant qu'objet livre. On va également passer sur les poches. Alors ça valait bien la peine de faire un ganterie. D'ailleurs, vous voyez que cette étagère est quasi vide vu la quantité de poches que j'ai rachetées, mais bon, on ne va pas me refaire. Donc en poche d'occasion, je me suis procuré trois ouvrages. Le premier, il s'agit de Gabriel, le premier tome du goût du bonheur de Marie Laberge. Donc c'est une saga familiale. À ce que j'ai entendu, c'est vraiment très bon. On est au Québec, c'est assez féministe. Ça va suivre Gabriel, puis sa descendance un peu à travers le siècle. Donc ça me fait très très envie, évidemment. C'est un sacré pavé. Mais je le sens bien. Celui-là, je le sens bien. Et c'est édité chez Pocket. Et ensuite, j'ai trouvé deux livres de Lisa C. Donc cette autrice qui parle notamment des femmes chinoises. Donc j'ai trouvé une biologie, la biologie Fille de Shanghai. Donc le premier tome et le deuxième tome. Ombre chinoise, édité chez J'ai lu. Donc au vu du club de lecture centré sur la Chine, je vais essayer de lire au moins le premier tome. Et si je n'aime pas, je revendrai les deux. Mais je ne lirai pas le deuxième. Mais au moins, je me suis dit que j'ai le deuxième tome. C'était un petit peu l'occasion. Et puis pour 50 centimes, je vais vous dire, je n'ai pas essayé de faire des économies. Donc on est à Shanghai dans les années 30-40. Donc juste avant le début de la guerre, on va suivre deux femmes chinoises, deux sœurs que tout oppose. Et apparemment, il va se passer des choses face à la guerre, face notamment au fait que leur père souhaite les vendre à des Chinois qui habitent en Californie. Donc complètement un changement de vie pour elles. Ça m'a l'air d'être un destin de femme assez unique. Et je n'ai pas du tout entendu parler de ce livre. Donc je me dis que ça peut être une très belle trouvaille. Ensuite, j'ai fait de très belles trouvailles et je suis assez contente. Pour vous expliquer un petit peu le contexte, lorsque j'ai déménagé en Belgique, je me suis débarrassée de quasi l'intégralité de mes bibliothèques. J'ai tout donné, vendu, mis dans la rue parce qu'il fallait faire de la place par rapport au déménagement. Et c'est avec tristesse que je me suis débarrassée de tous mes Amélie Nothomb, qui est une autrice que je suivais beaucoup dans ma vingtaine, que j'aimais énormément, notamment pendant mes études. Et en fait, j'ai découvert cette édition avec les tranches colorées. Et donc j'en ai découvert deux à la boutique d'occasion. Et du coup, j'en ai acheté deux neufs pour les compléter. Donc c'est des livres que, à part un, je les ai tous déjà lus. Mais voilà, j'avais envie d'avoir des Amélie Nothomb dans ma bibliothèque parce que j'aime beaucoup et j'aimerais les relire. Donc j'ai trouvé La métaphysique des tubes, qui est je pense mon préféré d'Amélie Nothomb. Donc là, on est dans de la pure autobiographie lorsqu'elle est petite fille au Japon. Ensuite, on a Stupeur et tremblement, donc sa vie de femme au Japon, de jeune travailleuse. Donc ça va être très, très, très dur. Un petit peu le tome 3. Elle qui revient au Japon avec la nostalgie heureuse. Celui-là, je ne le connaissais pas du tout. Donc ça va être une découverte. Et enfin, Acide sulfurique avec cette quatrième très énigmatique, même si je l'ai déjà lue, mais honnêtement, je ne me rappelle pas du tout. Vint le moment où la souffrance des autres ne leur suffit plus. Il leur en fallut le spectacle. Ça me fait très, très envie. Donc j'ai hâte de faire ces relectures. Et en plus, c'est vraiment des tout petits livres. À chaque fois, ça fait moins de 200 pages. Donc ça va être lu avec beaucoup de plaisir. Et cette collection de couleurs, elle est édité chez Livre de Poche. Ensuite, on continue avec un ouvrage, donc en deux tomes, que j'avais absolument envie de m'offrir. Il s'agit de La Voix des Rois de Brandon Sanderson. Donc c'est les deux premiers tomes des archives de Rochard, donc de la fantaisie adulte édité au Livre de Poche. Donc j'ai le livre 1, donc le tome 1 de La Voix des Rois, le tome 2 de La Voix des Rois. Ça a été découpé en français, mais en anglais, c'est un seul et même tome. Mais alors quand vous voyez la taille, ça va être un sacré truc à lire en anglais. Ça me fait à la fois peur, mais depuis que j'ai lu Brandon Sanderson en science-fiction avec Skyward et que j'ai adoré, je me dis que ça vaut vraiment la peine que je me plonge. Ça vaut vraiment la peine que je me penche dessus. Donc voilà, j'ai hâte de m'y plonger. C'est pas pour tout de suite, soyons honnêtes. Peut-être pour le mois de la fantaisie, au mois de mai, je lirai le tome 1. Voilà, ça peut être un petit challenge pour moi. Et enfin, les derniers poches que je me suis procurées. Il y en a encore pas mal. Tout d'abord, les choses humaines de Karine Thuil. Donc c'est édité chez Folio. Dans les choses humaines, c'est un contemporain. On va suivre une famille qui a l'air bien sous tout rapport, avec des parents qui sont assez successfull dans leur vie. Et leur vie va un peu tomber dans un cercle infernal avec leur fils qui va être accusé de viol. Donc apparemment, on va suivre une grande partie du procès. Ça m'a l'air très très intéressant. En tout cas, c'est un livre qui a l'air profondément humain et intéressant sur cette question. Donc j'ai hâte de le lire. Et il a été encensé par la chaîne Miss Bookermans. Donc je pense que ça va être du bon. Ensuite, voilà un livre que je voulais me procurer depuis pas mal de temps. A chaque fois que je le vois, je me dis, ah non, t'as assez de choses. Et puis j'ai fini par craquer. Il s'agit du premier tome des Sept Sœurs de Lucinda Riley. Donc il y aura sept tomes. Je crois qu'il y en a six qui sont parus déjà. Donc là, c'est le premier tome. C'est pour ça que j'avais un peu peur d'y aller. C'est dicté au livre de poche. Donc si j'ai bien compris, on est dans un contemporain. Et à chaque tome, on va suivre une des sœurs avec un mélange passé-présent dans un pays différent. Donc le premier tome, je crois qu'il se situe au Brésil, pays que je ne connais absolument pas. Donc ça va être très intéressant. Et ben voilà. On va commencer une nouvelle saga. C'est pas comme si j'en avais déjà 50 en cours. Non, j'exale. On n'est pas 50. J'en ai quand même pas mal. Ensuite, j'ai pris L'embaumeur de Isabelle Duquenois. Donc c'est maintenant le premier tome d'une biologie puisque le nouveau, la paqueline, vient de sortir en grand format. Donc c'est édité chez Point. L'embaumeur, ça a été pas mal encensé par Gérard Collard, donc le libraire de Saint-Mort que vous devez connaître maintenant, qui est assez connu sur la sphère télévisuelle. L'embaumeur, en fait, on va suivre Victor Renard, qui est donc embaumeur et qui apparemment, on va dire, ne tourne vraiment par rond, est un petit peu spécial. Sa mère aussi. D'ailleurs, c'est le sujet du deuxième tome. Et ça me fait assez envie. Donc on est dans de l'historique et on va voir ce que ça donne. Je suis assez... Je ne demande qu'à être surprise avec ce livre. Ensuite, un livre que j'ai déjà lu, donc celui-là, check. Il s'agit de Tous ces mondes, qui est le tome 3 de Nous sommes Bob de Denise E. Taylor. Je vous ai un peu bassiné avec cette sagate science-fiction Nous sommes Bob, que j'ai adoré, mais vraiment adoré, qui objectivement n'a rien d'extraordinaire, mais qui personnellement m'a fait passer un moment vraiment excellent. Et donc le tome 3 vient de sortir en poche. Je l'avais personnellement lu en numérique. Avant, il était uniquement en format chez Brajlon. Donc là, il est édité chez Livre de Poche, en version pas trop chère. Donc voilà, si vous n'avez toujours pas été vers cette saga de science-fiction, n'hésitez pas à tester le Nous sommes Bob. C'est vraiment hyper cool. Et le dernier livre, Poche, parce qu'il y a encore des graphiques après. Oui, oui, ce book haul est interminable. Il s'agit de 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez. C'est le choix de ma copine Aurélie de notre groupe de lecture entre copines. Donc j'ai vraiment hâte de le lire. Je sais qu'elle l'a lu plusieurs fois et qu'elle l'a adoré. Je l'ai lu, je pense, quand j'avais 20 ans, voire même avant. Je pense que c'était en prépa. Donc je devais avoir 18 ans. Donc ça commence à remonter un petit peu, voire pas mal maintenant. C'est du réalisme magique de cet auteur. Donc voilà, Colombie. On est en Amérique du Sud avec cette famille. Je me rappelle qu'il y avait pas mal de confusion sur les prénoms parce qu'ils s'appellent tous pareils et que j'avais galéré à des moments où on parle du grand-père, du père ou du fils. Mais je me rappelle que j'avais adoré. Ça m'avait laissé un super souvenir. J'aime beaucoup le réalisme magique. Donc je sais que cette relecture va être super. Donc j'ai repris cette version poche en oeuvre parce que celles que je trouvais d'occasion, elles étaient toutes jaunies. J'avais envie d'avoir mon petit exemplaire tout propre pour moi. Bon bah avec le book haul, on voit que l'étagère est replaine. Donc il va falloir que je refasse du tri. Je vais passer au graphique maintenant. Donc tout d'abord trois mangas. Le tome 18 de The Promise Neverland qui est sorti il y a vraiment quelques jours. Je l'ai trouvé, je l'ai acheté. Je vais pas revenir sur cette histoire. Je pense que vous connaissez. J'ai expliqué suffisamment de fois. Surtout que c'est un tome 18. C'est édité chez Kaze. Et ensuite j'ai pris les deux premiers tomes d'une nouvelle saga qui s'appelle Autour d'elle. C'est de Shino Torino. Je vais vous montrer les couvertures. Voilà, c'est édité chez Akata. Et ici on est dans un contemporain où en fait on va suivre deux jeunes femmes qui étaient un couple lorsqu'elles étaient à l'université. Et elles vont se retrouver quelques années plus tard. L'une d'elles est maman célibataire. Et elles vont décider de revivre ensemble en tant que colocataires. Et pas en tant que concubines. Et donc je pense qu'on va suivre un peu leur déboire et peut-être leur histoire. En tout cas, ça a l'air d'être une belle histoire. Et ça apporte un petit peu de diversité. Donc je pense que ça va être une bonne lecture. J'ai pris directement les deux tomes parce qu'en général je ne peux pas me baser que sur le premier tome. Et puis si ça me plaît, évidemment je continuerai. Sinon tant pis, ça fera partie des tomes qui seront revendus et qui passeront entre d'autres mains. En tout cas, j'ai hâte d'essayer. Ensuite, sans surprise, deux tomes de Mortel Adele. Pareil, je ne vais pas vous redire de quoi ça parle. Je pense que vous connaissez maintenant. J'ai donc le tome 13, Bisous Baveux, et le tome 14, Prout Atomic. Alors c'est toujours très imagé les titres. C'est toujours de Monsieur Tan et Diane Lefeillet chez Globus. Voilà, c'est des petites BD jeunesse qui me font hyper rire, qui sont très sympas, qui détendent. C'est lui en dix minutes, mais à la fin j'ai le sourire. Et je peux vous le conseiller si vous êtes dans une face pas forcément évidente. Je pense que c'est drôle et c'est pas prise de tête. Ça me fait penser personnellement aux Tom Tom et Nana que je lisais quand j'étais enfant. D'ailleurs, j'aimerais bien les relire et les racheter. J'adore les Tom Tom et Nana. Il faudrait que je vois si j'ai encore mes exemplaires quelque part. Mais voilà, c'est dans le genre d'ambiance dans lequel ça me met la lecture de Mortel Adele. Et enfin, les derniers ouvrages qui aussi déjà lus, le tome 5 de Zombilenium. C'est toujours de Arthur Depin. C'est édité chez Dupuis, on l'attendait. Le tome 5, donc on est toujours dans ce parc d'attractions armé de zombies, vampires et autres démons. J'aime toujours autant cette saga et j'ai beaucoup aimé le dernier tome, même si je pense que j'aurais dû tous les relire parce que je me rappelais pas bien de l'histoire. Et du coup, j'étais un peu perdue parce qu'on arrive vraiment in media stress. Donc tout de suite, il y a de l'action et si on ne se rappelle pas des tomes d'avant, on est là, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, mais sinon, j'ai beaucoup aimé. Les dessins sont toujours aussi beaux et j'ai hâte de regarder le dessin animé, que je n'ai toujours pas fait. Donc voilà, Zombilenium, c'est un peu un classique en BD française, mais qui est toujours très efficace. Voilà, c'est tout pour ce book haul. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu voir quelques livres qui peuvent peut-être sortir un petit peu des sentiers battus, que certains vous ont attiré l'oeil. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y en a que vous voulez absolument que je lise, que je pourrais intégrer dans ma pile à lire du mois de mars ou d'avril parce que je pense que pour le mois de mars, ça sera un petit peu tard. Mais en tout cas, je suis hyper contente d'avoir craqué parce que quand je vois les ouvrages que j'ai trouvés, je pense que j'aurais été déçue si je n'avais pas pu les acheter. Donc je suis quand même contente. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des coups de coeur récemment et puis le petit pouce si cette vidéo vous a plu. Bon bah sur ce, on se dit à la prochaine. Allez bye ! ! ! ! ! ! ! !